Patrice Ronian a derrière lui 4 générations de couvreurs. C'est dans l'exercice de ce métier qu'il s'est passionné pour la fabrication de girouettes. Petite production artisanale, personnalisée et qui nécessite beaucoup de techniques. Les jouets sont faites sur un catalogue, souvent des grandes maisons, des grandes usines de production. C'est pratiquement le monopole, donc je me suis dit je vais essayer de l'enfer, je ne peux pas te blâcher à une autre. C'est venu comme ça de petit à petit, je trouvais ça austère quand même. Surtout quand il y avait le verre de gris au bout d'un clochet, j'ai fait ça un peu triste. Puis après c'était autre chose, c'était les animaux, les chats, les chiens. Et comme personne n'en fait, je voulais dire que quelqu'un en fasse. C'était uniquement pour démocratiser plutôt les girouettes au départ, parce que les prix ne sont pas nos habitants. Tout le monde peut avoir sa girouette personnalisée. En fait c'est en accord avec le fabricant qui cherchait un sujet. Et comme j'étais chasseur, il m'a dit je vais faire un sujet de chasse avec les chiens et les personnages bien sûr avec le fusil. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai jamais deux fois la même pièce. Des pièces sont toujours différentes, soit par la couleur, la taille ou les personnages. Chaque personnage a une pièce unique. Ensuite, souvent, maintenant c'est facile, ça part quasiment sur toute l'Europe. Je l'ai envoyé à Nouméa, au Canada, partout, en Grèce, à Venise. J'ai demandé trois ou quatre, en Suisse, enfin partout. Donc plusieurs générations et moi je suis la dernière. J'ai pris après mon père qui est décédé. Je suis pris ma retraite et puis maintenant je ne fais pratiquement que des G-Watt. Je passe mon temps et puis j'aime bien. Je suis tranquille ici dans mon petit paradis. Je suis décoré, c'est clair. Quand il pleut, je vois des murs, des maïnés, derrière, j'ai le soleil, j'ai tout si beau.